Subh'anallah, 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 subh'anallah Alors il suffit de méditer sur le premier verset qui a été révélé par Allah Allah a créé l'être humain d'une adhérence Ce verset a été révélé il y a plus de 1400 ans Allah, en fait c'est l'embryon Il suffit de demander à des scientifiques, des médecins, ils nous expliqueront ça mieux que moi C'est l'embryon qui vient se coller sur la paroi de la matrice des mamans, des mères qui ont un enfant Lors de la formation du bébé, il y a des étapes L'adhérence fait partie de ces étapes là C'est une étape qui ne peut pas être vue à l'oeil nu C'est quelque chose qui a été caché non seulement par l'enveloppe de la maman, de la mère Mais c'est aussi quelque chose qu'on ne peut pas voir à l'oeil nu Il faut un microscope pour voir cela Comment il y a plus de 1400 ans pouvait-on utiliser un microscope alors que ça n'existait pas ? Alors que certains disent que le Coran a été écrit par un être humain Mais comment c'est possible ? Allah vient par sa science, par sa grandeur, par sa hikmah, par sa sagesse Rabbul Alamin vient mettre tout le monde d'accord dès le début Al-Alaq Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était oumi Il lettrait, il ne savait pas lire, il ne savait pas écrire Et même si à l'époque, les grandes civilisations telles que la civilisation grecque Qui était déjà en décadence Avaient cette conception, cette connaissance de l'atome De l'infiniment petit Et on sait qu'il y a plus petit encore que l'atome Allah vu ta'ala vient mettre tout le monde d'accord Et ce livre, nous avons cette preuve là devant nous Al-Quran, nous le lisons tous les jours peut-être Ceci est un aya, ceci est une preuve de la grandeur d'Allah vu ta'ala Et que ce Coran a été révélé par Allah vu ta'ala Et de même, les traditions prophétiques, les ahadith Ne proviennent que de la révélation Qui ont été descendues par moment, par l'intermédiaire de Jibril alayhi wa sallam Par d'autres moments, d'une autre manière Et cela, nous devons en avoir la conviction Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que souvent, des enfants viennent nous poser des questions Ou des gens qui sont dans notre famille Parfois on peut être questionné sur notre travail Et on n'a pas les outils pour répondre Ceci est un exemple, ceci est un outil de réponse Et nous ne devons pas avoir honte de cela Subh'anallah, subh'anallah Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada